Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Rocket, je suis Xen, ravi de vous retrouver pour le troisième épisode de notre mini-série sur Endless Legend et son DLC, Tempest. Alors je me suis dit que j'avais envie de faire un autre épisode, donc j'aurais pas forcément grand chose à vous apprendre dans ce dernier, mais en tout cas on va continuer et bien passer quelques tours toujours avec les Morgores. Puis ça fait quand même du bien aussi de se retrouver sur ce petit Endless Legend. Voilà, alors je vous le rappelle, nous étions en possession désormais de trois éléments, enfin de trois districts, à commencer par deux terrestres et puis une zone immense dénommée Yulin, vous le voyez, qui est une zone océanique et tout de suite qui prend beaucoup d'espace. Alors vous regardez Pérandi, c'est la même chose, on a cette espèce de surbrillance, ce sont à chaque fois des parties intégrales ou presque vraiment de la map d'Origa. On a vraiment beaucoup beaucoup d'espace là-dessus. Bon, peu importe, nous on va tâcher encore une fois d'aller un tout petit peu plus loin. Donc ça se passait pas trop trop mal pour l'instant, vous le voyez, nous sommes à 100 points. Encore une fois, on ne finira pas à la game, peu importe, ce qui compte c'est découvrir le jeu. Alors voilà, on va regarder vite fait où sont nos unités. Ah d'accord. Ouais, là je vais devoir me casser. Je vais devoir me casser, il va surtout falloir que je fasse gaffe parce que sinon il va m'arriver des bricoles, à commencer par le fait que j'ai un héros. Donc je vais retourner dans l'eau, je vais ramasser quelques perles par-ci, par-là. Toujours en faisant attention aux pictos qui représentent en fait les conditions climatiques sur les océans. Et là, écoutez les amis, on va pouvoir repartir vers d'autres horizons. Alors hop, allez-y petit bout par petit bout, je vous le répète, parce qu'à chaque fois, si vous déplacez d'un coup vos unités sur l'ensemble de leurs points de déplacement, vous risquez peut-être de tomber nez à nez à côté, ou voire pire, sur une zone climatique qui ira contre vous. Voilà, par exemple, écoutez, vous imaginez très bien, vous avez des éclairs, et là vous ferez un tout petit peu la gueule. Alors ici on a l'académie navale principale, ouvert au Morgor de talents venus de tous les horizons. Ce collectif produit des armées particulièrement aptes aux actions maritimes. Donc c'est pas anodin du tout, parce que vous le voyez, encore une fois, on gagne 80%, enfin pas 80%, mais 80% d'XP au recrutement d'une unité. Ceci étant, et bien si on prend les vores qui sont juste à côté, hop, ça peut être intéressant. Ces derniers ont 40 points pour passer d'un niveau à un autre. Donc c'est pas anodin, parce que vous le voyez, ça vous fait quasiment passer presque au niveau 3, même si forcément il vous faudra un tout petit peu plus d'XP au niveau 2. Alors là, il me faut par contre du verre d'acier, donc je pourrais pas. On va se refaire un tout petit peu de thunes, bien qu'on soit à plus 23. Alors je vais déjà faire une bibliothèque, et ensuite l'hôtel de la monnaie. On est bien positionné également pour avoir le moissonneur de richesses, puisque nous en sommes à 25 sur 30, ce qui nous place en première position. Par contre, bon, pour le reste, autant dire, on est plutôt dans le dur. Votre classement, musée d'Origa, c'est un bâtiment à construire. Alors, qu'est-ce qu'on est ? On est en train de faire l'hôtel. Alors ça me permettra de vous représenter ce que propose Shifter, entre autres. Ici, on a un extracteur de verre d'acier. C'est énorme, c'est énorme, parce que ça tombe pile poil dans ce qui nous intéresse, à savoir la construction de ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, hop, pas la batterie, mais l'académie navale. Il va falloir qu'on fasse gaffe, parce que je pense que je vais avoir d'autres combats à proposer. Voilà, les algues se sont gentiment déplacées. Six verres d'acier, c'est bon ça ! Ouais, nickel ! Hop, comme ça je vais pouvoir faire l'académie. Ceci dit, ceci dit, c'est peut-être idiot de ma part. Alors là, j'ai des perles. J'ai 11 perles à les récupérer. J'ai 11 perles, et ceci dit, je vais peut-être plutôt faire l'académie ici. Vous l'aurez compris, ça serait plutôt bête de ma part de faire le contraire. Donc voilà, on tient cette espèce de zone. C'est cool, j'ai encore des perles à aller chercher à droite à gauche. Ceci étant, moi je vais plutôt redescendre. Bon là, j'ai rien à l'horizon, donc je peux me permettre d'aller plus vite. Pour l'instant, je n'ai que 9 perles, ce qui n'est pas énorme. Et on a l'hôtel d'Origa, donc ça je vais vous montrer juste après ce qu'il en est. Donc je vous le rappelle, ce n'est pas du tout lié au dernier DLC avec les Morgorans, c'est bien lié à Shifters. Alors ici, voyons voir, j'ai le Léviathan. Le Léviathan, on va se lancer là-dessus, comme ça, ça me permettra de vous présenter éventuellement cette recherche. Après vous avez les quais de chargement. Donc ça, on le lancera juste après. Ok, allez, on est parti. Puis petit à petit, on va commencer à raccrocher les wagons en ramenant notre héros dans notre zone. Hop, ça c'est fait. L'économie est pas mal. Je pense qu'on est bien positionné, bien que comme d'habitude, on ait des gens qui soient en tête vis-à-vis de nous. Il faut que j'aille récupérer ça. Il faut absolument que j'aille récupérer tout ça. Ok. Alors là, par contre, on parle bien d'unité navale. Bien sûr, tout cela n'affecte pas les planificateurs. D'ailleurs, ce qui pourrait être cool, je suis en train d'y penser, ça serait d'aller voir au niveau des vores. Je vais aller les modifier. Et je vais regarder tout ça, ce que ça peut me coûter. Instructeur de Fomoriens, vision améliorée. J'ai peur que ça soit... Je vais prendre une vision améliorée. Et ensuite, j'ai des mâchoires. De la protection en plus. 10 en initiative. On avait dit que c'était mort, puisque c'est une unité qui est plutôt lente. Et ensuite, j'ai les mâchoires de fer. Non, ça ne va pas là, ça. Il doit faire 10 de points de vie, 16 de défense. Voilà. Là, ça me coûte 350 points de production en plus. Et les planificateurs, ça, je pourrais aussi les modifier. Alors, je ne vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, puisque ce sont des personnages que l'on a l'habitude de rencontrer. Enfin, en tout cas, dans les slots. Donc, on va prendre ça sans s'aiguisser. Enfin, 129 en plus. Et puis, bien sûr, ça m'apporte tout ça, de fait. N'oubliez surtout pas, bien sûr, d'aller modifier en conséquence vos troupes armées. Donc, je vais passer par ici. Là, j'ai du titane. Je n'ai encore pas grand-chose en termes d'usine. Là, c'est pareil. Il vous faudra les protéger aussi, ces petites zones. Bien sûr, ça, ça n'a pas changé. Alors, voyons voir. Ok. Là, on va y aller petit bout par petit bout aussi. Je n'ai plus grand-chose, à vrai dire, à collecter. J'avais déjà fait la radia la fois dernière. Ouais, j'ai plus de déplacement. Il faudrait que je check si éventuellement j'ai un cours d'eau. Bon, moi, je vais passer par là, les amis. Ça sera plus simple. Rappelez-vous, les morgors ont une affinité à se déplacer dans l'eau. Et donc, ont une réduction de coût de déplacement. Si toutefois, vous les faites se mouvoir sur un cours d'eau. Alors là, je vais prendre de la distance parce qu'il y a du tumulte. On va essayer de contourner le tout. Ouais, ça, c'est bon. Ici, on a fait la bibliothèque. On pourrait très bien faire une extension. Ça pourrait être intéressant. 4, 2, 3, 3, 7, 1, 1, 5, 6, 3, 1, 4, c'est pas mal. Oh là là, là, c'est encore mieux. Là, c'est encore mieux. J'ai pas de brume. Mais c'est très intéressant. Donc, on va faire ça juste après. En même temps, je pourrais presque me la payer, cette extension-là. Je commence à me mettre bien niveau thune. Maintenant qu'on a l'hôtel, eh bien, regardez, vous avez juste à cliquer là. Et puis, à partir de là, je vais pouvoir, moyennant des coûts de perles et de production, me faire de nouveaux, soit de nouveaux bâtiments ou de nouvelles fonctionnalités, m'offrir de nouvelles fonctionnalités. Donc là, vous le voyez, créer des réserves de nourriture, etc., etc. Ils m'unissent contre la pénalité de la visibilité en hiver pour la ville et les bâtiments régionaux. Plus 10% de science sur la ville. Voilà, ça va me coûter 10. Et ici, j'ai plus 2 de visibilité sur les tours défensives, plus 10 de fortification, etc., etc., etc. Voilà. Donc moi, je partirai très certainement sur les lentilles nyctalopes. Ce qui n'est pas drôle, mais ce qui me fait marrer. Allez savoir. Je ne l'explique pas. Je vais aller ici après. Je vais tenter de récupérer ces perles. Il y en a combien ? Il y en a 2. Bon, ce n'est pas grand-chose, mais il faut récupérer tout ça. Pourquoi pas ? Ok. 37e tour. Enfin, on aura notre base navale. Nous permettant d'avoir les 80 d'XP supplémentaires. Voilà. Examiné. Super. On va lui donner potentiellement... Oh ! Plus 10 d'approbation sur ville. Avec exploitation océanique. Je vais surtout prendre ça. Nickel. Alors, voyons voir. Ah ! L'algue ne semble pas être indiquée ici. Et pourtant... Bon, il va falloir que j'y aille. J'ai combien j'ai ? 2. Alors, si... Si je me rends ici, vous voyez, je ne peux pas y aller. A l'instar de civilisation. Parce que je vais avoir beaucoup de coups en termes de déplacement dans les ales. Donc, il risque potentiellement de m'arriver des bricoles. Donc, hop, je vais récupérer vite fait les perles. Donc, ça, c'est bien. Et ensuite, on va retourner ici. Donc, je vais pouvoir débloquer le bâtiment en question. Donc, je débloque. Bim ! Voilà qui est fait. Et après, là, pour le coup, il faudra que je me fasse le bâtiment. Donc, ça va me recouter à nouveau 10 de perles. Donc, ça, vous comprendrez aisément comment ça fonctionne. On va faire de l'influence. Parce que j'ai bien besoin d'en avoir. On est plutôt bien positionné. Là, de toute façon, on ne va pas se cacher. 8. 1. 5. 2. 2. 4. 6. C'est plutôt pauvre, tout ce que j'ai ici. Je pense partir sur une nouvelle case de la sorte. 5-2-2-4. Ce n'est pas exceptionnel non plus. Je pourrais peut-être partir là et éventuellement m'offrir peut-être cette plaine à terme. 6-2-2-4. Et là, j'ai dit combien ? 5-2-2-4. Ouais, on va faire ça comme ça. Même si les extensions ont généralement des fois un petit handicap en termes d'approbation. Allez, on va aller chercher ces perles. On va aller chercher le succès qui se trouve derrière les ruines englouties. D'ailleurs, trouver les ruines englouties à Ouro-Saint. On va cliquer dessus. Et vous le voyez, on n'est pas loin du tout. Par contre, ça va nous coûter vraiment beaucoup de choses. Je peux aller là. C'est nickel. Quatre terminés. Prêtre ou pirate. Il y avait effectivement quelque chose d'utile à découvrir lorsque vous recevez les repas hors des plongeurs. Vous vous demandez comment et dans quelles circonstances les rôles du prêtre et du pirate ont pu se confondre. Donc, 10 herbes à soi. Alors, la liberté vient pas à pas péniblement, douloureusement capturer toutes les forteresses de l'océan Yulin et contrôler l'océan pendant 10 tours. 8 sur 10. Donc ça, dans quelques instants, ça sera bouclé. Allez, on va revenir ici. Je vais à nouveau faire gaffe aux éléments qui se trouvent à droite à gauche. Et je vais vite fait aller rocher là-bas. Là, ici, j'ai combien de perles ? J'en ai quatre. Ok, super. Je vais faire un tout petit peu plus de recherche. Je pourrais également me faire de la thune. Ça pourrait être intéressant. Ceci étant, je vais plutôt faire ça. Voilà. Hop, c'est nickel. Donc là, on va checker. Et bah voilà, ça me fait des perles en plus. On va continuer à prospecter ce qu'il y a tout autour. Oh, j'ai des faux moriens qui se baladent. Tu perds. J'ai les léviathans, les amis. Alors, fouillez toutes les ruines de l'océan Yulin et de son voisin Horus. Donc, je viens d'avoir 25 teintures. La récompense, si toutefois, je fais cet objectif, c'est 20 paladiens. Donc, comme c'est tout à fait atteignable, on va surtout pas gêner. On est totalement dedans. Donc, il va juste falloir nous passer un tout petit peu de temps dans cette zone. Donc là, c'est cool parce que j'ai à nouveau un endroit à aller prospecter. Je pense que là, il en sera de même. Et juste après, on va faire un léviathan. Donc, le léviathan, il est plutôt uber. 132 de vie. Alors, un tout petit peu moins que le vor. En attaque, il est à 58 au lieu de 37. Et en défense, il en a un tout petit peu moins. 34 contre 60. En initiative, par contre, c'est autre chose. C'est bien autre chose. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en plus, en le construisant, cette unité aura des points d'XP. Donc, je vous le répète, vous allez là, vous vérifiez aussi. Et vous le voyez, je peux carrément ajouter pas mal de petites choses intéressantes. Moins de défense. Par contre, plus de drones, d'ordinateurs, qui viennent se positionner sur son dos. Alors, ça, c'est moi qui ai affabulé un tout petit peu. C'est insubmersible, par contre. Voilà, regardez. Cette gigantesque créature des profondeurs est un ennemi dangereux dont les frappes puissantes peuvent survenir à tout instant. Elle peut se déplacer discrètement, puis surgir pour frapper ses ennemis depuis les profondeurs. Donc, on va pas se gêner, on va en faire une. Voir, à terme, on se l'achètera pour éviter que l'on passe à côté dans cette vidéo. Et je pense que, déjà, vous aurez vu quand même pas mal de choses dans ce que peut nous proposer Tempest. Alors, je vais, moi, me mettre juste ici. Et je vais passer mon tour parce que, vous le voyez, il y a des éclairs un tout petit peu partout. Et ça serait dommage de prendre un risque. Ah, je me suis losé. Ok. Donc là, pas de risque puisque je n'ai pas fini mon tour. Voilà. Nouvelle quête. Affronter un autre empire lors des 10 prochains tours. Donc, si je le fais, j'ai 60 d'influence et 20 cristals de sang. Ok, pourquoi pas. Donc ça, c'est toujours actif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, rebelote, on va faire demi-tour. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me l'a pas considéré. J'imagine comme j'avais une quête là-dessus. Je n'ai pas pu valider l'observation de de cette ruine engloutie. Je n'avais plus le nom. Non, c'est cool. Franchement, je suis bien content. Encore un tout petit peu de perles. Allez, hop. Je vais rocher vraiment vers ces perles. Là, c'est 11 de perles. Ceci dit, il y en a peut-être un tout petit peu plus. Non, toujours 11. Une belle stack. Je vais quand même aller checker en bas. Ouais, hop. On va revenir par le sud total. Et puis, je pense qu'on va pouvoir en terminer avec cette quête au niveau d'Aurus. Ceci dit, Aurus semble se terminer ici. Bon, qu'en pensez-vous, les amis ? Ah, c'est cool. On va pouvoir se failliter presque. Ah, dommage. J'ai mal joué. Ah, c'est cool, ça. Il y a plein d'ennemis. On va pouvoir se foutre un tout petit peu sur la gueule. Allez, je vais aller les chercher. Non, reste là, toi. Ah, regardez. Là, il y en a trois armées principales. Hop, manuels, prêts au combat. Alors, on est plutôt bien positionnés. Donc, lui, vous le voyez, en fait, il a des éclairs par défaut. Il faudra faire gaffe parce qu'il y a quand même un paquet d'éclairs qui risque d'arriver. Donc, moi, je vais me positionner juste là. Je vais en positionner un autre juste ici. Je vais regarder, d'ailleurs, l'XP. Chacun a suffisamment de vie. On est prêt. On va attaquer le même. Hop. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, comme d'hab, je vais jouer dans les derniers. Ça, ça n'a pas changé. Oh, lui, il a mal joué, lui. Moins 1, moins 50. Allez, bim. Prends-toi ça dans la face. Oh, bah, lui. Non, mais n'importe quoi. Le mec est allé pile dans l'éclair. Bon, mais en plus, ça frappe en cône. Donc là, que demande le peuple ? Donc, lui, je vais le laisser pour l'instant ici. Donc, il a bêtement perdu de l'énergie. Moins 64, par contre, ça pique un peu plus. Ah, il va peut-être réussir à m'en dézaguer. Allez savoir. Ça, il faudra que je fasse gaffe à mes miches. Parce que le tour d'après, je risque d'avoir les éclairs sur le dos. Allez, super. Ouais, 0. Bon, là, c'est plutôt à mon avantage, très clairement. C'est nickel. Ça va nous faire de l'XP supplémentaire. Ouais, c'est parfait. Eh bah, voilà, niveau 2. Je trouve ça cool. Allez, hop, on repart dans cette direction. Mon général, il est pas loin d'arriver. Donc, je vais le faire remonter sur la terre ferme. Mon léviathan, je l'ai bientôt. J'ai plus qu'à attendre un tour. Et enfin, je pourrais me lancer. Alors, j'aimerais bien faire à nouveau un planificateur. Vous comprendrez la difficulté aussi de jouer avec ces unités. Parce que elle a beaucoup d'unités soutien, cette faction. par contre, les unités maritimes elles rockent. Mais c'est vrai que sur la terre, c'est un tout petit peu plus difficile. Bon, je vais me lancer là-dedans. On va pas non plus trop s'apesantir à essayer de choisir quel ou tel qu'un bâtiment on va choisir. Puisque cette game, je vous l'ai dit, on la continuera pas par la suite. 5-1-1-4 et 7-1-1-5 Allez, hop, ce sera ici. Voilà. Donc ça, c'est une merveille. Ah, puis j'ai même des perles au-dessus. J'ai une perle, bon. C'est pas non plus énorme. Alors ça, on verra juste après. Ah, mince ! Dommage. Ouais. J'ai pas réussi à l'avoir. Et je découvre les Forgotten. Les oubliés. Donc ça, on a fait. Académie, celui-ci, je l'ai eu. Alors vous le voyez, les brûlots, finalement, vous pouvez les avoir après assez vite en game. Il n'y a pas de lézard par rapport à ça. Vous pourrez aussi avoir des submersibles au travers des bâtisphères qui sont l'équivalent des Léviathans. Et ensuite, vous le voyez, il y a encore d'autres choses telles que les Mastodontes, etc. Ça, n'oubliez pas, c'est lié avec l'extension Guardians. Donc vous ne les aurez pas forcément par défaut si toutefois, vous n'avez pas l'extension en question. Ouais. Bah écoutez, on va partir, je pense, là-dessus. Je vais... Ceci dit. Taille de l'armée, méritocratie. Ouais, non, ça va pas être tout de suite. Ghetto ethnique. Ça, je dis oui. Puisque ça, après, quand vous avez assimilé des factions, vous pouvez les avoir ici. Alors, on va relancer un petit boost, me faisant repasser en statut heureux. Allez, je vais vite fait aller collecter... Non. Je voudrais surtout... Les pépères. Voilà. Un petit peu de mal à les avoir. Oh non, regardez les amis, je me suis fait entuber, là. Je me suis totalement fait entuber. Ah, la loose. Ouais, ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, je voulais vous montrer les bâtiments et je ne serais pas en mesure de le faire. Donc, première ombre, condor. OK. Bon, les condors, ça me fait une belle jambe et je vais surtout bouger, moi. Et on trouve les clans errants. On va faire un petit compliment. Marque noire. Ça, c'est intéressant, ça. C'est quelque chose sur lequel je passe vraiment trop peu de temps. Et voilà, il réagit plutôt agréablement, ce qui est normal. Vous le voyez, nous sommes en paix. Je pourrais très bien faire la même chose. Je pourrais très bien faire un petit compliment. ils vont être contents mais eux, eux, ils s'en foutent un tout petit peu. J'aime bien la présentation sous ce format de disque ou de semi-rayon, semi-cercle. Ah, c'est dommage. Rien du tout. J'aurais pu aller choper. Assimiler la faction mineure des Dorgashi en premier. Ouais. Bon, là, j'ai... J'ai pas eu le temps encore d'assimiler... Je ne sais pas qui sont. Les Dorgashi. C'est pas évident à dire. Allez, on va remonter. Puis, je vais tenter à nouveau d'aller prospecter juste ici. À mon avis, il n'y aura plus grand-chose. Et puis, les amis, eh bien, on va enfin avoir le Léviathan. Donc là, tout de suite, le Léviathan, lui, il se retrouve avec pas mal d'XP. Oh là là ! C'est cool, ça ! Bah, écoutez, on va finir sur ce combat. Je pense que ça aurait été pas mal. Donc, on aura fait un bon aperçu, déjà, de ce que proposent les Morgores en termes de faction. Donc, moi, très honnêtement, je l'ai dit de façon transparente. Très clairement, je pense que c'est l'un de mes DLC préférés avec Shifters. Ce sont vraiment les deux DLC que je vous recommande. Après, si vous voulez aller plus loin dans l'expérience, vous pouvez tout à fait prendre les Forgotten's. Et puis après, sachez qu'il y a l'extension Guardians. Mais bon, que je prendrai plutôt vers la fin. Alors, lui, on va l'attaquer là-bas. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. On va mettre les plein-feux sur ces unités, sachant que de toute façon, elles ont plus d'initiatives que nous. Super. Bon, alors, je risque de prendre cher aussi. Moins 15. Bon, vous voyez, j'attaque pas avec les unités les plus balèzes. Ouais, ça, par contre, ça pique un peu plus. Donc, l'escargot fait que l'unité en question va perdre en initiative. Voilà. Et j'ai d'autres unités qui arrivent. Allez, on envoie le feu. Donc, surtout, si vous voulez en savoir plus sur les 4X, vous connaissez la chanson, les amis, pensez à vous abonner. Ainsi, vous recevrez les notifications. Et surtout, si vous voulez en savoir plus sur les 4X, que ce soit de façon tutorée ou pas, j'ai l'habitude d'en présenter énormément sur la chaîne. Donc, ça serait avec un grand plaisir si toutefois, vous n'avez pas encore franchi le cap de rejoindre déjà la grande famille Pasta Rocket. Merci, en tout cas, à tous ceux qui sont déjà inscrits sur la chaîne. Cela me fait extrêmement plaisir et je peux vous garantir, les mecs, bien sûr, j'ai une petite pensée pour chacun d'entre vous. Oh là 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 ! Il a fait un carton plein, là. Là, le mec s'est fait plaise. Allez, hop ! Prends-toi ça dans la toté. Bon, vous voyez, c'est déjà un tout petit peu plus poussif sur la terre. Faudra faire gaffe avec cette faction qui pourtant est expansionniste. Voilà, c'est une belle victoire. En tout cas, eh bien, c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour ce mini Let's Play d'Unless Legend. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis surtout, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers des commentaires. Comme d'habitude, je vous souhaite eh bien, un très très bon jeu, que ce soit sur des 4X ou autres. Merci à vous d'avoir passé ce temps-là en ma compagnie. Et je vous dis, portez-vous bien. Allez, à ciao, bye les amis. et à très vite pour de prochaines aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada